Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, on débute la quatrième journée. Donc, essentiellement, dans cette journée-là, on va faire un petit retour en arrière parce que malheureusement, pour le processus habituel du cheminement, on lit un petit peu la mort de Jésus. Oh, pardon! Donc, là, il nous faut revenir un peu en arrière. Il nous faut revenir en arrière pour voir deux moments clés. Alors, le premier moment clé qu'on va voir, ça va être l'institution de l'Eucharistie, donc l'institution de, au fond, le dernier repas de Jésus. Et dans un deuxième temps, ce qu'on va voir, ça va être le lavement des pieds. Alors, on prend le temps de commencer par le début, c'est-à-dire le dernier repas. Alors, je prends le temps de vous lire quelque chose et on va travailler par la suite. Alors, quand l'heure fut venue, Jésus prit sa place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle ne soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le déclare désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain, rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang répandue pour vous. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il y a plein de choses à dire sur l'Eucharistie. Alors, tout d'abord, oui, c'est effectivement Jésus qui rend le pain. Une des premières choses que j'ai le goût de dire, c'est que quand Jésus a posé ce geste-là, je ne suis pas convaincu qu'il pensait à toi ou moi, 2000 ans plus tard. Je crois qu'il a avant tout pensé à ses apôtres, à ses disciples qui étaient déjà avec lui, qui partageaient les routes de Judée avec lui. L'idée derrière ça, c'est que selon moi, l'Eucharistie, cette espèce de repas où il donne un signe tangible à ses apôtres pour faire mémoire de lui, c'est un signe de tendresse pour moi. Vous essayez de me suivre, vous allez voir, il essaie de trouver un moyen de se rendre présent à ceux qui vont souffrir de son absence. C'est bon? Alors, je pense que c'est essentiellement ça l'Eucharistie. Une façon que Jésus a trouvé de se rendre présent à ceux qui allaient souffrir de son absence. Je vais vous donner un exemple, puis bon, c'est sûr que les exemples ont toujours quelque chose de boiteux, mais n'empêche que je pense qu'il est par là. Moi, mon grand-père est décédé, ça fait déjà 30 ans. Et essentiellement, proche de sa mort, il nous a tous fait venir chez lui. Chez lui, c'était à Saint-Pargueride-du-Lac-Masson, donc ici dans le nord, nord, nord du diocèse de Saint-Jérôme. Et il nous a offert quelque chose à tout le monde. Moi, ça a été un coffre à bijoux en forme de table de billard. C'était d'une esthétique d'une autre époque, peut-être des années 50, vraiment d'une autre époque. Mais c'était pendant toute mon enfance et mon adolescence. Ce coffre à bijoux-là représentait pour moi mon grand-père. Alors, au fond, mon grand-père avait trouvé le moyen de se rendre présent d'une autre façon à travers un objet qu'il m'avait légué. Alors, pour moi, l'Eucharistie, il y a beaucoup de ça. Jésus qui trouve le moyen de se rendre présent. L'autre chose que j'ai le goût de dire, c'est que le choix du pain comme geste, essentiellement c'est très symbolique. Parce que le pain, il est constitué d'une multitude de blés qui vont épiler, qui vont casser, tout ça pour faire la pâte, la farine. Donc, on fait d'une multitude de grains un seul pain et un seul pain va être redistribué entre de nombreuses personnes. Si vous aviez été avec nous à la paroisse, on a toujours le même exercice qui est à déconseiller en temps de COVID-19, qui est celui de prendre un pain et de simplement le partager. Et on fait toujours l'expérience, peu importe la taille du groupe, qu'on soit 30, 40, 80, avec un seul pain, on est capable que tous en est un morceau. Alors, l'unité dans la diversité, la diversité dans l'unité et vice-versa, comme vous comprenez bien. Donc, c'est un peu ça l'image de l'Église. L'Église n'est pas faite de gens identiques. L'Église est faite de la multitude de nos différences. Différences culturelles, différences parfois d'opinion, différences d'âge. Il y a beaucoup de différences possibles qui sont mises ensemble. Et à côté de ça, il y a une certaine unité. Nous croyons tous que nous devrions essayer de placer l'amour de notre prochain au centre de nos intérêts, au centre de notre âgé. Alors, ça, c'est ce qui est peut-être capital. C'est ce qui fait notre unité. Alors, la dernière chose que j'aimerais vous dire sur le pain, c'est que moi, quand j'étais jeune, il y avait une annonce de Ouipette. Là, ça va avoir la drosse. Mais, ils s'amusaient à faire plein de bêtises avec les Ouipettes, à leur taper dessus, les mettre au micro-ondes, plein de choses comme ça. Et l'annonce, c'était toujours, dites-moi comment vous mangez, je vous dirai qui vous est. Et il y a quelque chose de vrai là-dedans, tu sais, dans cette expression de dire qu'on l'a emmené ce qu'on l'a emmené. Quand on choisit d'aller manger l'hostie, qu'on choisit d'aller manger le pain consacré, on choisit de se reconnaître pleinement fils et filles bien-aimés de Dieu. On vous le dit à votre baptême, mais à chaque fois que vous allez communier, vous faites le choix de le reconnaître à nouveau. Moi, Simon, je suis un fils bien-aimé de Dieu. Maintenant, on va passer à la coupe. La coupe qui est le symbole de la Nouvelle Alliance, le sang percé. Essentiellement, l'Eucharistie, c'est ce qu'on appelle un mémorial, une façon de faire mémoire de Jésus. Et quand on dit faire mémoire de Jésus, c'est pas faire mémoire du dernier repas seulement. Ça serait trop facile. Faire mémoire de Jésus, c'est faire mémoire de tout ce que l'on s'est dit jusqu'à maintenant. Que Jésus est venu pour tous. Se dire que Jésus désire nous guérir, mais au-delà de nous guérir, c'est aussi nous faire saisir des choses comme le fait qu'il n'y a aucun lien entre la maladie et le péché. Essayer de nous faire saisir que nous sommes pardonnés, c'est-à-dire profondément aimés au-delà de nos fautes. Tout son enseignement, je vous ai parlé de la paille et de la poutre, se rappeler que Jésus nous invite au non-jugement. Quand on dit qu'aller à l'Eucharistie, c'est faire mémoire de sa vie donnée, on parle pas juste de la dernière scène, on parle pas juste du moment où il meurt sur la croix, on parle de toute sa vie qui avait un sens qui était celui de nous signifier que nous sommes aimés d'une façon particulière et unique. Et que nous sommes appelés nous aussi à tenter d'aimer de ce même amour. Alors, sur ce, je sais pas quand les églises vont rouvrir et ça, j'ai aucune prédiction sur l'avenir et en ce moment, je me fais très un parce que même le retour à l'école est très variable selon une personne ou l'autre. Mais lorsque vous aurez la chance d'aller assister à une célébration et essayez de vraiment vous mettre en tête ce que je vous ai dit. Ou si vous avez la chance de visionner une messe directement en ligne, n'hésitez pas. Il y a quelque chose de ça que vous allez vivre à travers la célébration, vous allez voir. Alors, sur ce, on va continuer à approfondir notre compréhension de l'Eucharistie. On va développer notre compréhension aussi de la confirmation peu à peu au fil des petites rencontres que je vais faire dans cette section de vidéo. Alors, je vous souhaite une belle journée, au plaisir.